... Ça vous va ? Vous êtes bien ? Je ne brille pas finalement. Je croyais que je brillais, mais je ne brille plus. Alors, nous avons toute l'équipe ici de Ma colocatrice est encore une garce. Ma colocataire, en français. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? On va commencer par le grand monsieur. Ah ben, c'est moi, bien sûr. Donc, Sir John, pour vous servir. Et donc, je joue le rôle de Luigi dans le spectacle. Voilà. 35 ans. Oh, le menteur. 35 ans, quand même. Et donc, voilà. Donc, rien d'intéressant. Suivant. D'ailleurs, je vais y aller. C'est souvent, lui. Fabrice Blain, Hubert Chataigneau dans la pièce. Quel âge ? Le couillon. C'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir, il va le dire. Bon, écoute, il est venu dans les années 60. C'est donc notre ami vintage. Ah oui. Je suis le plus vintage de la bande. Complètement, oui. Voilà. Mais tu es également... L'auteur. L'auteur. Pas la largeur. De la pièce. Oh là là. Non mais ça, c'est l'interview que tu attendais depuis des années. Elle est là, quoi. C'est le moment. Je pense que... Alors, qui vient de parler ? La garce de la pièce qui est donc... Qui a un nom aussi, quand même. Oui, excuse-moi. Donc, je m'appelle Marie. Oui. Marie Pape. Regarde la caméra pour le faire. Voilà. Bonjour, Marie Pape. 32 ans. Enchantée. Donc, la garce. Oui, Sacha. Oui. Et ça va avec ces deux-là ? Ah bah, j'ai pas bien le choix. Oh, j'ai beaucoup d'affection pour ces deux-nigots. Il faut bien... Bah oui, oui, oui. Donc, Marie. Moi, je t'ai vue hier. Oui. Et je dois dire que j'ai fortement apprécié la pièce. Oh, c'est vrai. Oui. C'est à moi que tu le dis. Oh, je suis très touchée. C'est étonnant. Tu as l'air vraiment étonnée que quelqu'un ait apprécié la pièce. Ah non, non, non. Mais c'est sur moi que ça repose. C'est formidable. Là, c'est moi, c'est ça. Oui, enfin, c'est également... C'était également une écriture. Oui, une écriture de Fabrice Blin. Sublime. C'est un veau de ville. Oui, c'est plus rarement un veau des campagnes. Non, c'est une comédie... Il y a même un boulevard parce qu'il n'y a pas de marier dans le placard. Non, c'est une comédie... Une comédie moderne. Voilà. Une comédie content de rêve. Mais avec des recettes classiques. Des... N'est-ce pas ? Oui, des recettes classiques. Et une mise en scène. Dan Romanov. Dan Romanov. S'il vous plaît. S'il te plaît. On se mouche pas du revers de la médaille. Avec la main gauche. Oui, alors... J'avais oublié, tu sais, cette histoire. Elle est là juste pour faire venir du monde ou elle a vraiment travaillé ? Elle nous a tués pendant trois semaines. On a bossé non-stop. C'est vrai. Avec des horaires style 10h, 18h. Non, mais on a vachement de chance. On a un super producteur. C'est vrai. Un bon metteur en scène. Un super attaché de presse. Nous. Que demande le peuple ? Un super régisseur. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, eh bien, je vous remercie. Ça a plus le bonheur, cette histoire. C'est vrai. Quel cadeau tu fais à nos amis de Mystère Emma ? En fait, moi, j'aimerais bien une bise parce qu'il y a un rituel chez Emma. C'est qu'il y a toujours des bises. Moi, j'aurais tourné la joue juste pour faire un smack. Oui, tu veux qu'on la refasse ? Est-ce que je peux avoir une bise ? Triche ! Je te la tiens. Voilà. Écoute, moi aussi, ça me fait plaisir. Tiens. Moi aussi. Après tout, moi. Voilà, ça s'est fait. Ah ben là, ça s'est fait. Ça s'est fait. Oh les coquins. Non mais. Ça s'est fait. La Belgique. Ça ne sera plus à faire. C'était pour la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada